Générique 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 là, même si elles ne sont pas visibles, pas apparentes, elles sont toutes aussi destructrices que les autres. Comment tu définirais la violence? Je pense que c'est très vaste. Si je veux donner une définition large, je dirais que la violence, c'est tout geste, tout comportement, toute attitude qui est fait dans l'intention de faire mal à quelqu'un. Alors, ça peut être physique, je peux te frapper, ça peut être verbal, je peux te dire des choses extrêmement désagréables à entendre. Ça peut être aussi psychologique, dans le sens où je ne te toucherai pas, mais ce que je vais te dire va avoir pour effet de détruire, diminuer ta personnalité. Je dirais que la violence à laquelle s'intéresse un service d'aide pour hommes violents, c'est la violence que le gars va exercer sur sa conjointe, ou encore à l'occasion sur ses enfants également. Parce que, je dis ça parce que dans beaucoup de cas, lorsque la conjointe est violentée, les enfants vont l'être aussi. Et inversement. Alors, la violence, disons, à laquelle on s'intéresse, nous, c'est celle qui va être exercée dans un rapport d'intimité. Plus de 30 % des meurtres au Québec sont ce qu'on appelle communément des crimes passionnels. On tue les gens qu'on aime ou dont on voudrait être aimé. 25 % des femmes victimes de violences, de quelque nature qu'elles soient, le sont pendant qu'elles sont enceintes. Il y a des situations de violence qu'on va rencontrer. Par exemple, la conjointe n'est pas directement touchée. Ça peut être de la violence faite sur des choses, détruire des choses ou même frapper des animaux. Par exemple, on peut casser une table, on peut donner un coup de poing sur la table pendant le dispute conjugal. On peut casser une vitre, on peut même donner un coup de pied au chien. Alors, dans ce cas-là, il s'agit de violence physique, bien sûr, parce qu'avec les gestes qu'on vient de voir, c'est assez évident. Mais ça peut être également psychologique. Ça peut également s'apparenter à de la violence psychologique au sens où la victime qui est là devant toi, c'est-à-dire la conjointe, même si elle n'est pas directement touchée, elle est visée. Parce qu'elle peut très bien s'imaginer ce qui pourrait lui arriver si elle était à la place des choses qui sont touchées ou de l'animal qui est touchée. Certaines recherches nord-américaines affirment que 35 à 50 % des ménages ont connu la violence sous une forme ou une autre à au moins une reprise. Vous n'avez pas l'envie de laisser un complot dans la porte, vos maudites bottes? Je parle de mon allure. Non, bien, si elle est à la même vue, je vais chanter. Oui, je vais aller jouer un petit peu en haut, OK? Bon, si tu as mis la moitié de mon journal à la salle... Arrête donc de t'en prendre au petit, Marcille. Puis ouvre-toi dans les yeux, premièrement. T'as peur de ça, là. Il a de doit de vivre dans la maison, lui aussi. Arrête donc de te couver tout le temps. Je te dis que toi, tu vas en faire une maudite belle, ma mère. C'est quoi ton manche pour souper? De la pizza. J'ai pas eu le temps de faire d'autres choses, ça a fallu que je saute. Comment ça, ce que t'es allée? Puis toi, ce que t'es allée? C'est encore la maudite bresson. Ah, t'es jamais contente, toi, crise de courailleuse. Il est rien que 6 heures, je n'ai pas passé drette à soir. Ça fait rien. Toujours de quoi je suis allée pareil, hein, hostie. Pauvre tué! T'as été obligée de couper ton 5 à 7 de gogo en deux. Je pense que c'est encore de ma faute. T'es fou, toi! Excusez-moi ça! Lâche-toi pas! Lâche-moi! Lâche-moi! T'es rien qu'une maudite salope! C'est la dernière fois que tu te prends, Marcille! Lâche-moi! Lâche-moi! C'est la patte! Lâche-moi! Lâche-moi! 50 % des hommes violents ont été, lorsqu'ils étaient enfin, victimes de violences ou encore témoins de violences dans leur famille. Je pense que c'est suffisant pour nous faire comprendre que l'homme violent, bien souvent, il a appris à être violent. Alors, les échecs, les tensions, les situations de conflit, il a appris, lui, à solutionner ça par la violence. Il n'a pas appris à solutionner ça, à assumer ça d'une autre façon. Je dirais aussi que l'homme violent, c'est quelqu'un qui a une conception assez rigide des rôles des femmes dans la société, des rôles des hommes dans la société. Une conception assez stéréotypée, de ce point de vue-là, assez traditionnelle. Je dirais aussi que c'est généralement quelqu'un qui est assez seul, assez isolé. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vrais amis. Il peut avoir des rencontres sociales, il peut parler à beaucoup de gens, il va parler de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a fait, de ce que d'autres ont fait, mais il n'aura pas souvent l'occasion de parler vraiment de lui-même, d'entrer dans un rapport d'intimité avec d'autres personnes. D'autres hommes en particulier. Alors, je dirais même que l'homme violent a tendance à s'isoler lui-même. Je pense que c'est un gars qui souffre aussi. C'est un gars qui, malgré le fait qu'il fait souffrir son entourage, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. C'est quelqu'un qui est conscient, qui fait mal aux autres aussi, et qui est comme poigné dans un système où est-ce qu'il détruit un peu ce qui l'entoure, puis il se détruit aussi d'une certaine façon lui-même. Par rapport à sa violence, je dirais qu'il est généralement porté à jeter le blâme sur la victime. Alors, elle l'a provoqué, elle l'a exaspéré, ou encore il va dire, bon, il avait pris de la boisson ce soir-là. Alors, il n'était pas dans un état où est-ce qu'il pouvait se contrôler. Par rapport à sa violence, j'ajouterais aussi qu'il se sent aussi coupable, parfois, après avoir été violent. On va voir que les gars, par exemple, vont, le lendemain, acheter des fleurs, ou être très, très gentil, vont vouloir vraiment faire des choses que ça fait longtemps que sa conjointe lui demande de faire, ou il va lui acheter quelque chose que ça fait longtemps qu'elle veut avoir. On voit qu'il veut réparer. C'est donc un signe qu'il se sent un peu coupable de sa violence, après coup. Mais, avant d'être violent, au moment où il est dans une situation de tension, c'est comme s'il n'était pas capable d'anticiper l'impact que va avoir sur sa victime le geste violent qu'il va poser. Et c'est comme s'il n'était pas capable non plus de réagir autrement, c'est-à-dire d'intervenir d'une autre façon, mettons, dans le conflit, que par un comportement violent. Comment ça se fait que j'en suis rendu là? Je m'étais juré que jamais je toucherais à ma femme. J'ai vu battre ma mère. Pourquoi tu ne parles jamais, Marcel? Tu ne dis jamais ce que tu as. Arrête de pleurer, Marcel, tu as 8 ans. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ce n'est pas de ma mère, Marcel. C'est fort. Marcel, j'en peux plus. Je suis appris à devenir foule. Il va falloir que ça arrête, Marcel. J'ai l'impression que le gars, à un certain moment donné, est comme dans une espèce de cul de sac. D'un côté, il peut commencer à être conscient qu'il y a un problème de violence et puis, bon, il va se dire, je vais essayer de m'en sortir tout seul. Il va vite s'apercevoir que ce n'est pas possible, qu'il y a besoin d'aide. Mais de l'autre côté, de là à faire le pas pour demander de l'aide, c'est un autre problème. J'ai l'impression que le conditionnement social que les hommes ont toujours vécu fait en sorte que c'est très difficile pour un homme de reconnaître qu'il a besoin d'aide. Pour un homme qui est, par exemple, de reconnaître qu'il a échoué ou, je sais pas moi, d'accepter de perdre la face, c'est très difficile pour un gars. C'est comme si le conditionnement masculin que les gars subissent nous font reconnaître deux sortes d'hommes possibles. Le héros ne vaut rien, mais pas de place entre les deux. J'ai besoin de penser à moi pendant quelques temps. Je veux pas que tu te fâches. C'est pas pour te punir, mais j'en peux plus. J'ai besoin de respirer un petit peu. Profitez-en pour t'occuper de toi, toi aussi. La violence, ça peut se soigner, Marcel. C'est souvent lorsqu'il est en crise que le gars va songer à demander de l'aide. Mais ce serait tellement plus simple s'il le faisait avant. De passage dans notre région, dans le but de présenter la nouvelle politique en matière de violence conjugale, le ministre de la Justice a indiqué que tous les moyens tant judiciaires que sociaux seront utilisés afin d'éliminer ce phénomène. Il a également annoncé qu'un service d'aide offrira prochainement une thérapie de groupe pour les conjoints violents. Les responsables de ce service ont qualifié la nouvelle de fort heureuse. Par contre, c'est vrai que les situations de crise peuvent être pour un gars l'occasion d'une réflexion de fond sur sa vie. Et souvent, une occasion de changement, de se prendre en main, de faire un pas de plus dans son évolution. Salut, Marcel! Salut! On ne met pas de l'air à filer? Je vais en prendre une chose à ce soir. On va lui prendre un petit beer au gogo. Salut, Marcel! Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'homme violent n'a pas tellement tendance à se vanter de ça. Pourtant, s'il veut être capable de s'en sortir, je pense que c'est important pour lui d'arriver à pouvoir en parler avec quelqu'un. Avec quelqu'un, par exemple, à qui il a confiance, un ami, un intime, à qui il va pouvoir partager son problème. Et bien souvent, de faire ça, c'est un premier pas dans la reconnaissance qu'il y a un problème. Bien, moi, à la place, j'irais, vas-y, si tu l'aimais gros, ta femme, ça peut t'aider. Bien, si c'est pas là pour rien, ça peut t'aider. Comme le gars arrive généralement en situation de crise, sa femme vient de partir ou elle est sur le point de partir, il est déprimé. Et puis, ce qu'il veut, lui, c'est pas tellement, en tout cas, il nous dit pas ça comme ça, de façon explicite, là, il va pas vraiment, clairement, là, mettre un terme à sa violence. Ce qu'il veut, justement, c'est passer tout de suite à un stade supérieur. Il veut, il veut, il veut refaire son couple, il veut empêcher que sa femme parte ou il veut la faire revenir. Pour lui, c'est bien important. Parce que, finalement, c'est à peu près, sa femme, là, c'est à peu près la seule personne avec qui il y a une relation intime importante. Donc, il a l'impression que s'il la perd, il perd tout, absolument tout. Alors, ce qu'on va faire avec lui, à ce moment-là, en entrevue individuelle, c'est qu'on va essayer de, de, plutôt, mettre l'accent sur son comportement violent. Sur qu'est-ce qui a amené la détérioration de la situation, finalement, son origine, ses manifestations, ses conséquences, l'impact que ça a sur les autres et sur lui-même, le fait d'être violent. Et puis, on va faire un contrat avec lui, on va faire une entente sur des objectifs à atteindre et sur des moyens qu'on va utiliser pour y arriver. Peu à peu, au cours des deux rencontres individuelles et des douze rencontres de groupe, on travaille avec lui à reformuler le problème autrement, de façon à ce qu'il se sente responsable de sa propre violence. Peu importe le caractère de sa partenaire, le fait qu'il ait été lui-même violenté par le passé, le fait que son travail soit difficile et humiliant, il n'y a aucune raison qui justifie un comportement violent. C'est criminel. Et ça le détruit lui-même, en plus, bien sûr, de détruire sa partenaire. Quand un gars commence une thérapie, ça l'insécurise, bien sûr. Je pense aussi qu'en quelque part, il en est fier aussi. Peut-être également qu'il va être tenté, à un certain moment donné, de se servir de ça pour influencer les choix de sa partenaire. Par exemple, se servir de ça pour qu'elle revienne plus vite à la maison, ou encore pour lui dire, bien, tu vois, là, je vais en thérapie, ça fait que, disons, ne part pas, tu sais, reste à la maison, tu sais. Je ne sais pas ce que je vais faire, Marcel. Laissons porter tout ça pendant un certain temps. L'important, c'est que je récupère un peu. Oui. Et que tu t'occupes de toi pour le moment. On fera le poids un petit peu plus tard. OK. Salut. À bientôt. Je pense que la chose la plus importante, c'est que le gars fasse la thérapie pour lui-même. D'abord et avant tout. Avec aucune intention de se servir de ça pour arriver à d'autres fins. Que le gars apprenne à voir ce qui se passe en lui au moment où il sent qu'il va être violent. Que le gars apprenne à exprimer, à identifier et à exprimer clairement ses sentiments, ses besoins. Qu'il apprenne à composer avec les conflits, les situations d'échec, les tensions. Qu'il apprenne à être fâché ou à être en colère lorsque ça peut être nécessaire, des fois, dans la vie. Mais sans être violent. Qu'il apprenne à solutionner ses problèmes d'une façon efficace. Et qu'il apprenne aussi l'entraide avec d'autres gars qui vivent la même situation que lui, qui veulent s'en sortir ensemble. C'est important aussi que le gars, à travers la démarche de groupe qui va vivre, arrive à se sortir de son isolement affectif. La conjointe doit voir à sa propre sécurité physique et psychologique. Et bien souvent à celle des enfants. Elle a, dans la plupart des cas, aussi besoin d'aide pour devenir plus autonome et apprendre à modifier son rôle dans la relation. Si, en bout de ligne, Marcel peut contribuer à sauver son couple, et bien tant mieux. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver. Ce qui compte d'abord, c'est d'arriver à cesser d'être violent et de composer autrement dans ses relations avec les femmes, les enfants et les autres hommes. Cesser d'abuser, c'est le premier objectif à atteindre avant de viser n'importe quel autre objectif. Sortir de son isolement affectif. Apprendre à parler de soi avec d'autres, et pas seulement de sport, de char, de job. Apprendre à s'occuper de soi. Apprendre à s'entraider entre hommes, plutôt que comparer nos performances. Apprendre aussi à être un support pour l'autre qui vient demander de l'aide. La violence est en grande partie un comportement appris. Et il est aussi possible d'apprendre à réagir autrement au stress. À communiquer de façon plus directe et plus efficace ses sentiments et ses besoins. En fait, trouver d'autres façons de solutionner ses problèmes. Il paraît qu'il y a 60 à 70% des gars qui arrêtent complètement d'être violents, même deux ans après la thérapie. Peu importe ce qui va m'arriver dans la vie, mais moi j'ai bien l'intention d'être de ceux-là. Merci. C'est une des gens qui chierent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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